L'attaque éclair d'Hitler en Pologne s'éda vite la place à huit mois d'attente. La guerre éclair s'était muée en drôle de guerre. Un complot d'assassinat, des discussions de paix secrètes et des plans d'invasion dérobés auraient pu raccourcir la guerre et sauver des millions de vies. Mais les héros manquaient. La drôle de guerre est le prochain volet de secret de guerre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le 1er septembre 1939, l'armée allemande envahissait la Pologne sur sa frontière orientale. Cette invasion fut provoquée par l'expédition d'une poignée de soldats polonais qui attaquèrent une station de radio sur la ville frontière de Gleiwitz. Mais la Pologne n'était pas responsable. L'expédition était une imposture. Les services secrets du parti nazi avaient habillé en civils quelques prisonniers et d'autres en soldats de l'armée polonaise, puis les avaient fusillés pour simuler une attaque. Tout l'essai supposait que les Polonais avaient commis une atrocité en tuant des frontaliers allemands. Une ruse pour le moins cruelle et qui, je pense, n'impressionna personne dans le monde. Les divisions motorisées de la Blitzkrieg vinrent rapidement à bout de la cavalerie polonaise, désespérées et désuènes. La France et l'Angleterre déclarèrent la guerre à l'Allemagne, mais ne bougèrent pas leurs forces. L'aviation alliée surpassait la Luftwaffe, mais il n'y eut aucun raid sur l'Allemagne. Alors que les troupes d'Hitler progressaient rapidement depuis l'Ouest, l'armée soviétique de Joseph Staline scella le sort de la Pologne en seulement trois semaines, en avançant depuis l'Est et en réclamant la moitié du butin. Ces événements conduisirent à une période bizarre, sans combat, appelée Sitzkrieg ou drôle de guerre, qui dura huit mois, de fin septembre 1939 à début mai 1940. Ce fut une époque de grands espoirs et de profondes frustrations. La Sitzkrieg fut une étrange période d'attente, d'indécision relative. Une époque pendant laquelle les plans de guerre étaient retardés. Les principaux hommes politiques auraient pu prendre la main à n'importe quel moment. Pendant cette période, il y eut, pour les Alliés, de nombreuses occasions manquaient de frapper les Allemands, et pour ceci, de prendre le contrôle de l'Europe. Le premier ministre britannique Neville Chamberlain et son homologue français Édouard Daladier avaient manqué l'occasion de négocier un traité de paix. Ils avaient encore à l'esprit le souvenir des champs de bataille et des millions de morts de la Première Guerre mondiale, et voulaient à tout prix éviter la guerre. Hitler avait brisé accord sur accord, en occupant l'Autriche, la Tchécoslovaquie, puis la Pologne. Malgré la déclaration de guerre de la France et de la Grande-Bretagne et leur promesse de soutenir les Polonais, ces nations semblaient répugnières à attaquer l'ennemi. Elles avaient très peur qu'en envoyant des troupes et en bombardant l'Allemagne, leur pays soit aussi bombardé, et elles n'étaient pas préparées à cela. Mais les Allemands avançaient rapidement, et, une fois que les Russes entrèrent en guerre, il fut clair pour les Alliés qu'ils ne pourraient pas aider les Polonais, même symboliquement. C'est la raison pour laquelle ils ne firent pratiquement rien. À 67 ans, le général Maurice Gamelin, commandant de division pendant la Première Guerre mondiale, issu d'une famille militaire traditionnelle, était le commandant suprême des forces conjointes britanniques et françaises en France. Tirant profit de son expérience de la Première Guerre mondiale, il se contentait de rester assis derrière la ligne de fortification dernier modèle, connue sous le nom de ligne Maginot. Sa construction avait commencé en 1930, pour s'achever 7 ans plus tard. Elle coûta une somme équivalente aujourd'hui à plus de 2 milliards de dollars. Cette ligne de défense anti-chars et de forts lourdement armés s'étirait sur 140 kilomètres le long de la frontière franco-allemande. Ses structures les plus importantes pouvaient abriter 1200 hommes pendant 3 mois, sans ravitaillement. Les généraux de l'époque, ainsi que les soldats, portaient encore les cicatrices physiques et morales des épouvantables tueries du front ouest. C'est en raison de cette mentalité défensive qu'une des plus grandes occasions de la guerre fut manquée, même avant que la drôle de guerre ne commence. Pendant la campagne polonaise, tous les meilleurs soldats d'Hitler étaient engagés loin à l'Est. Les défenses, sur la frontière française, étaient mal équipées et tenues par de rares troupes de seconde catégorie. Le Führer avait voulu attaquer la Pologne avant que l'armée allemande ne soit parfaitement prête. Le général Gamelin n'ordonna qu'à quelques divisions des forces françaises d'avancer en Allemagne et d'éviter, si possible, des incidents au risque de ralentir la progression. Elles rencontrèrent très peu de résistance et, inexplicablement, Gamelin les rappela. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'explique son comportement, si ce n'est la crainte, le refus de croire qu'il s'agissait d'une vraie guerre, même si celle-ci avait été déclarée, même si la Pologne avait été détruite. S'ils avaient pris l'offensive et étaient entrés en Allemagne, la guerre aurait été totalement différente. La France et la Grande-Bretagne, refusant de lancer une attaque à grande échelle, il est vrai qu'elle n'était pas prête, même si elle l'avait voulue, un grand mystère persistait. Où et quand les Allemands attaqueraient-ils les puissances occidentales ? Après sa victoire écrasante sur la Pologne, Hitler fit appel au conseil de ses généraux pour savoir comment envahir la France et les plats pays. Mais la machine de guerre nazie avait besoin de temps pour se réarmer et se redéployer sur la frontière occidentale de l'Allemagne. Certains officiers de haut rang pensaient également que cette invasion détruirait finalement leur pays. Ils essayaient de retarder l'offensive autant que possible et convinrent d'un plan intentionnellement mauvais pour assurer la défaite. Le chef des services secrets de l'armée allemande, l'amiral Canaris, le commandant en chef de l'armée, le général von Braunschutz et le chef d'état-major des armées, le général Adler, prirent part à ce subtil mouvement de résistance. Le plan initial de l'Allemagne pour l'invasion de l'Occident était basé sur le vieux plan Schiffen qui avait fonctionné lors de la Première Guerre mondiale. Il prévoyait une masse énorme de troupes sur la frontière nord de l'Allemagne qui descendrait par les plats pays jusqu'en France. C'était exactement le type d'attaque pour laquelle la France et la Grande-Bretagne étaient préparées. Elles savaient que les Allemands n'envahiraient pas par l'Est car la célèbre ligne Maginot représentait une barrière solide au nord de laquelle se situait la forêt des Ardennes que les Alliés pensaient trop dense pour autoriser le passage d'une invasion en force. Pour le général Gamelin, la seule ouverture possible et le seul itinéraire auquel il était préparé était plus au nord à travers les terres relativement plates du nord de la Belgique et de la Hollande. Gamelin avait décidé de porter ses forces au nord, ce qu'il appelait la Grande Manœuvre du Nord. Il attendait de pouvoir le faire et disait au cours de dîner « Quand serais-je en mesure de procéder à cette grande manœuvre ? » Gamelin appréciait des repas gourmets dans son quartier général et attendait secrètement sa chance de contrer l'attaque allemande. Pour les troupes françaises mobilisées sur le front, cette inactivité était démoralisante. La tension psychologique croissante provoquée par la drôle de guerre était évidente. Jean-Paul Sartre, un des plus grands écrivains et philosophes du XXe siècle, envoyé à 34 ans dans une station météorologique soutenant une unité d'artillerie à proximité de la frontière allemande, écrivit dans son journal « Mon travail ici consiste à envoyer des ballons et à les regarder avec des jumelles. Après quoi, je téléphone aux officiers de la batterie d'artillerie et leur donne la direction du vent. Ce qu'ils font de ces renseignements, c'est leur affaire. Les jeunes utilisent quelques-uns des rapports des services secrets. Les plus vieux les jettent tout simplement au panier. À partir du moment où il n'y a pas de tir, toute action a la même efficacité. Les troupes françaises étaient condamnées à l'ennui par leur chef. Mais pendant cette drôle de guerre, de nombreuses autres activités se développaient ailleurs. Des négociations de paix s'engagèrent entre les alliés, plus particulièrement entre le gouvernement britannique et des officiers allemands anti-nazis, anti-guerre. La cité du Vatican, du pape Pie XII, servit de cadre à de nombreux dialogues entre les deux parties. La question posée au pape Pie XII était « Vous avez vu la Pologne ? Vous avez vu ce qui est arrivé à un pays catholique ? Maintenant, cela va arriver à nouveau. À moins que vous ne travailliez pour la paix, nous aiderez-vous, nous, la résistance allemande ? » Les personnages clés de ces négociations étaient l'ambassadeur britannique Sir Darcy Osborne et le membre de la résistance catholique allemande le docteur Joseph Müller. Ce dernier avec beaucoup d'amis au sein du Vatican, dont le pape. Il savait qu'il risquait d'être exécuté pour son implication dans ces tractations, mais il s'était engagé à débarrasser l'Allemagne du parti nazi. Les souhaits de l'opposition militaire allemande furent transmis au pape, qui discuta alors avec l'ambassadeur Osborne, lequel fit part de l'idée des conspirateurs au gouvernement britannique à Londres. Ils progressèrent quelque peu, mais toutes les propositions exigeaient qu'Hitler soit déchu du pouvoir. La résistance allemande prévoyait un coup d'État contre lui, mais il lui devenait de plus en plus difficile de trouver du soutien alors qu'Hitler remportait victoire sur victoire. La Grande-Bretagne attendait que les conspirateurs se débarrassent du chef nazi et les membres de la résistance attendaient que les alliés leur offrent l'assurance qu'ils ne profiteraient pas de la situation de l'Allemagne pendant cette fragile période de troubles intérieurs. Malheureusement, et c'est souvent le cas dans ce genre de négociations, personne n'était réellement préparé à s'engager de la sorte. Ces pourparlers rapportés à un moine du SD attirèrent l'attention des services secrets du parti nazi. Sans le soutien des alliés et à cause de la menace réelle d'être découverts et exécutés, les conspirateurs renoncèrent à l'idée du coup d'État. En tant qu'officier supérieur, le chef d'État-major Halder était autorisé à porter un pistolet pendant ses réunions avec Hitler. Il pensa souvent à tirer sur le chef nazi, mais fut toujours incapable d'appuyer sur la gâchette. La tradition militaire allemande n'inspirait pas une pensée révolutionnaire radicale. Il n'avait pas vraiment les aptitudes nécessaires pour réaliser assassinat et coup d'État. Un des officiers a dit « Je regrette de vous informer que rien dans mon éducation ne m'a préparé à assassiner quelqu'un. » L'opposition allemande ne tenait pas à sa promesse de renverser Hitler et le gouvernement britannique cessa d'encourager l'opposition. Nous en arrivâmes donc à la situation suivante. Aucune partie ne comprenait l'autre très bien et peut-être à cause de cela ils sont passés à côté d'une occasion. Hormis les membres de la résistance, le commandant des forces aériennes allemandes de la Luftwaffe, Hermann Göring, essaya de négocier la paix à plusieurs reprises. D'après ses amis dans les pays neutres, il semblait à l'aise pour discuter du renversement d'Hitler et de son ascension au poste de dirigeant de l'Allemagne. Mais les alliés n'ont jamais cru pouvoir lui faire confiance. Il avait tout simplement pu essayer de leur soutirer des renseignements concernant la bataille à venir et il semblait également plus intéressé à préserver son style de vie luxueux qu'à établir une paix durable pour son pays. Pendant les négociations de paix de l'automne 1939, l'armée allemande était dangereusement près de l'invasion, bien que les dates prévues aient été repoussées pour diverses raisons. Au moment où les forces du général Gamelin manquaient l'occasion d'envahir l'Allemagne pendant sa campagne polonaise, les deux parties avaient tenté, mais échoué, d'éviter la bataille proche. Un autre événement allait rendre les négociations de paix encore plus difficiles. Le major Payne Best et le capitaine Henry Stevens étaient deux des meilleurs agents des services secrets britanniques en Europe. Le 30 octobre 1939, à Amsterdam, ils rencontrèrent deux Allemands qui se présentèrent comme les capitaines Schammel et Haussmann. La police hollandaise avait contrôlé des deux hommes à la frontière et s'était satisfait tout comme les Britanniques des papiers prouvant leur identité. Les Britanniques n'étaient pas très bien informés. Ils avaient besoin de renseignements et ils étaient préparés à croire n'importe quel discours anti-nazis. Plusieurs autres rencontres secrètes se tairent dans différentes villes hollandaises pendant lesquelles des propositions de paix furent discutées. Les deux Allemands se virent même gratifiés d'un poste de radio pour pouvoir communiquer avec les Britanniques. C'est alors qu'un événement qui se produisit à des centaines de kilomètres de là, à Munich, changea radicalement le cours de ces discussions. Le 8 novembre, une bombe destinée à tuer Hitler explosa peu de temps après qu'il ait quitté le bâtiment où il avait fait un discours au parti nazi. Le Führer soupçonna les services secrets britanniques, le MI6, d'être les instigateurs de cet attentat. Le 9 novembre, Stevens et Best se rendirent en voiture au café Bacchus dans la petite ville frontière hollandaise de Venlo pour rencontrer les deux capitaines allemands. Mais l'un des deux, supposé appartenir à la résistance, était Walter Schellenberg, membre important du SD. Il avait reçu l'ordre de monter ce jeu du chat et de la souris pour savoir si le MI6 était au courant de l'attentat de Munich. Soudain, deux voitures avec à leur bord des agents SS traversèrent la frontière en trombe, encadrèrent la voiture des Britanniques, en sortirent les agents et retournèrent rapidement en Allemagne. Un agent hollandais, travaillant avec Best et Stevens, fut tué pendant l'opération. Ils les ont interrogés très complètement et grâce aux méthodes appliquées par la Gestapo, réussirent à leur soutirer une bonne partie des noms du réseau de renseignements britanniques à la veille de l'invasion de la Grande-Bretagne. Ce n'était pas le moment de perdre du temps et c'est pourtant ce que firent les Anglais. Les Allemands ne trouvèrent aucune preuve de l'implication du MI6 dans la tentative d'assassinat. Cela importait peu pour Joseph Goebbels, le chef de la propagande nazie, qui reliait toujours Stevens et Best au crime. Les services secrets britanniques étaient non seulement embarrassés par l'incident de Venlo, mais ils avaient aussi perdu toute confiance dans les offres de paix des membres de la résistance allemande. Une fois encore, d'étranges détours du destin semblaient rapprocher l'Europe d'une guerre longue et sanglante. Quelques jours après l'incident de Venlo, un mystérieux paquet fut découvert sur le rebord d'une fenêtre de l'ambassade britannique à Oslo, en Norvège. Il était adressé à l'attaché naval britannique qui, en l'ouvrant plus tard dans la matinée, découvrit sans aucune explication des dessins techniques d'un certain type d'armes et une carte signée « Un scientifique allemand aux vœux pieux ». Le paquet fut rapidement envoyé à Londres où Hervie Jones fut chargé de l'examiner. Celui-ci venait juste de terminer un rapport sur l'état du programme d'armement allemand et était l'homme idéal pour étudier ces documents connus sous le nom de « Rapport d'Oslo » qui semblait fournir des détails sur des fusées, des moteurs à réaction, des torpilles et des radars. Rien de surprenant à ce qu'il ait été tout d'abord jugé comme de la désinformation. Rien ne pouvait être vrai car, si c'était le cas, les Allemands étaient si avancés que nous n'aurions jamais pu soutenir une guerre contre eux. Pour de nombreuses personnes dans le camp allié, le rapport d'Oslo était une tentative pour les réveiller. La conviction de Jones quant à l'exactitude de ses programmes militaires ne se confirma que par la suite quand de telles armes furent récupérées. L'identité de l'expéditeur du rapport reste encore aujourd'hui un mystère. Très peu de gens avaient en effet accès à de tels programmes différents d'armement secret. Le chef de l'Apvert, l'amiral Canaris et un ingénieur travaillant à l'usine allemande Siemens sont les deux auteurs présumés mais le débat continue. Le mauvais temps et les tactiques désordonnées des officiers de la résistance allemande avaient continuellement retardé l'invasion de l'Occident. Puis, le 10 janvier 1940, une semaine avant la date prévue de l'invasion, les alliés eurent encore de la chance. C'est du moins ce qu'il sembla au premier abord. Le major Helmut Reinberger se rendait à une importante réunion à Cologne pour discuter les détails finaux de l'invasion. Il aurait dû prendre le train la veille au soir mais il s'amusait trop au club des officiers de la base de Munster. Un autre major proposa de l'accompagner à Cologne le lendemain pour lui permettre de profiter de sa soirée. Ils décollèrent pour Cologne par beau temps mais le brouillard tomba bientôt. Les deux majors se perdirent et Reinberger commença à paniquer. Il transportait les plans secrets de l'invasion et il n'était pas censé le faire par avion précisément parce que celui-ci risquait de s'égarer. Ils repéraient finalement une rivière et pensèrent que c'était le Rhin qui traverse Cologne. Mais en essayant de localiser la ville, ils tombèrent en panne de carburant et se posèrent dans un champ. La police locale se rendit rapidement sur place. C'était comme Dorothée dans Le magicien d'Ose disant je ne pense pas que nous soyons encore dans le Kansas car là où ils étaient les gens ne parlaient pas allemand et ils comprirent qu'ils allaient avoir des ennuis. La rivière qu'ils avaient vue était la Meuse et non le Rhin. Ils avaient atterri près de la ville de Malines sur la frontière belgo-hollandaise. Les officiers furent emmenés à la prison la plus proche. Hitler fut furieux d'apprendre que les plans avaient disparu. Mais les alliés n'en firent pas grand-chose. Le général Gamelin considéra la nouvelle comme la confirmation que sa grande manœuvre dans le nord serait un succès et que ses positions défensives étaient bien choisies. Les alliés auraient pu utiliser ces plans révélant les emplacements et les forces de la plupart des divisions allemandes près du front pour lancer une attaque préventive. Mais seules des mesures défensives furent étudiées. Tout ce qui allait dans le sens de la politique du gouvernement aussi bien anglais britannique que français qui était une politique défensive neutre ville lâche tout ce qui allait dans ce sens-là était bienvenu mais tout ce qui allait contre était toujours malvenu. En apparence les alliés semblaient avoir l'avantage. En réalité le fait d'avoir saisi les plans de l'invasion travaillait contre la France et la Grande-Bretagne. Hitler qui n'était pas satisfait du plan de ses généraux timorés et peu imaginatifs avait alors de bonnes raisons de le changer. Le lieutenant général von Manstein avait conseillé une stratégie différente mais ses rapports au chef d'état-major avaient été écartés par les membres de la résistance. Il finit par rencontrer Hitler et lui expliqua son idée. Manstein était un homme d'une génération différente très certainement innovant dans son idée de ce qu'une machine de guerre mécanisée pouvait réaliser. Il avait une idée beaucoup plus précise et beaucoup plus convaincante sur la stratégie à appliquer à l'Ouest. Comme un matador dans une arène le groupe armé dans le nord devait exciter les alliés et provoquer leur ruée en avant comme un taureau en colère droit dans le piège. Puis les Panzerdivisions devaient se concentrer dans les Ardennes pénétrer les flancs des alliés comme le matador avec son épée. L'invasion fut planifiée pour mai mais une opération de moindre importance était prévue pour une date antérieure. Hormis l'invasion de la Finlande par les Russes la bataille de Norvège fut la seule action militaire d'importance pendant la Sitzkrieg. Comme tous les autres aspects de la drôle de guerre cette bataille fut menée à coups de léthargie et d'occasions manquées. Les Britanniques avaient envisagé pendant des mois l'invasion de la Norvège pays neutre pour interrompre l'approvisionnement de l'Allemagne en minerais de fer métal de base utilisé pour fabriquer différentes armes. L'Allemagne avait également considéré une opération de même type pour protéger son approvisionnement. La Norvège c'est vraiment quelque chose qui n'aurait pas dû prendre les alliés par surprise et pourtant... Même les rapports des navires allemands massés dans les ports nordiques informaient que les alliés ne semblaient pas décidés à activer leur plan. Le 7 avril les bombardiers britanniques repérèrent des navires allemands faisant route vers la Norvège. Ils lâchèrent leurs bombes les manquèrent tous et rentrèrent chez eux sans faire d'autres rêves. Le 9 avril les forces aériennes et maritimes allemandes convergèrent vers la Norvège. La marine britannique réussit à couler plusieurs navires allemands dans le port nordique de Narvik le site essentiel du commerce du fer. Mais mauvais plan manque de coordination et manque de volonté pour envoyer suffisamment de troupes coûtaient finalement la campagne de Norvège aux alliés. Rien ne marchait vraiment. Les britanniques envoyaient des troupes sur un navire et des fournitures sur un autre. C'était absolument impossible de mener une guerre en envoyant des troupes sans armes à disposition. Les alliés décidèrent finalement d'évacuer leurs forces vers la France pour se préparer à la grande bataille à venir. La Norvège était oubliée. Suite à l'échec des négociations de paix avec le Vatican le chef d'état-major de l'Abwehr Hans Oster persistait à essayer d'aider les alliés et à sa paix Hitler. Il avait transmis aux alliés à plusieurs reprises par l'intermédiaire de son ami Guybertus Saas attaché militaire à Berlin des avertissements détaillés sur l'invasion de la France et les plats pays. Saas et Oster s'étaient connus au début des années de France à Berlin. Ils partageaient la même désapprobation pour la politique nationale socialiste. Le colonel Oster avait découvert que Saas était un individu qui lui ressemblait par l'esprit et lui avait souvent fourni des renseignements sur les stratégies militaires allemandes. C'était un peu comme l'enfant qui crie au loup. Il disait que l'invasion allait arriver, qu'elle arrivait, mais rien ne se produisait. Et il y avait eu tant d'ajournements que quand elle fut vraiment sur le point de débuter, les gens avaient commencé à douter de l'information. Oster et Saas avisèrent les alliés de l'invasion du Danemark qui eut lieu le même jour que la campagne de Norvège. Personne n'écouta. Les troupes danoises furent si surprises quand les Allemands passèrent la frontière que le gouvernement se rendit dans les quelques heures qui suivirent. Il est étrange de constater qu'il y avait tant de renseignements de valeurs qui filtraient depuis l'Allemagne émanant de diverses sources de la résistance et que les alliés n'en appréciaient pas pleinement la signification. Une règle en espionnage veut que lorsque les informations sont faciles à obtenir, elles ne valent pas grand-chose. Mais si elles s'accompagnent de sang, de sueur et de peine, elles ont alors de grandes chances d'être exactes. Elles arrivaient en telle quantité, grâce aux sources anti-nazies en Allemagne, que les alliés avaient tendance à ne pas y croire, ce qui n'était pas très bon. En plus des avertissements d'Auster, les alliés avaient d'autres indices sur le moment et le lieu de l'attaque imminente. En mars 1940, les services secrets français reçurent d'importants documents de la part d'agents doubles allemands qui travaillaient pour les alliés. On distribue aux agents allemands un questionnaire où on leur dit reconnaissez les itinéraires qui vont de Sedan jusqu'à Abbeville, quels sont les moyens de communication, quelles sont les rivières qu'il va falloir franchir, quelle est la force portante des ponts, qu'est-ce qu'on peut trouver comme ravitaillement en essence sur cet itinéraire, etc. Cette nouvelle information ne correspondait pas au plan soigneusement préparé des militaires français. À l'état-major, supérieur des armées, l'affaire se fera très prochainement à travers les Ardennes. Ils ont fait étudier par leur état-major la possibilité de cette hypothèse. Et le troisième bureau qui a étudié cette hypothèse a dit que ce n'est pas possible qu'une force blindée de l'importance de la Wehrmacht puisse traverser sans difficulté les Ardennes. Ce n'est pas possible. alors ils ont éliminé cette hypothèse. Cela soulève, je pense, un des plus grands problèmes des agences de renseignement depuis l'époque des Romains jusqu'à nos jours. « Comment pouvez-vous persuader des politiciens d'abandonner leurs propres idées, les politiques qu'ils ont élaborées, s'ils refusent d'admettre qu'ils ont tort, même si vous les confrontez à des évidences ? » Les Français eux-mêmes avaient prouvé qu'une attaque par les Ardennes était possible. Lors d'une bataille près de Sedan en 1938, un officier français avait attaqué par la forêt avec un groupe de chars et fait fuir l'adversaire. Mais le gouvernement avait dépensé tellement d'argent dans la construction des super forteresses de la ligne Maginot que les résultats de cette attaque armée n'avaient jamais été publiés. « Ils se cachaient la tête dans le sable. C'est une tactique militaire ridicule pour ne pas traiter tous les éléments qui permettent de savoir si quelqu'un va vous attaquer. Ils avaient décidé que le seul plan d'invasion possible était basé sur l'ancien plan Schiffen et c'est pourquoi ils s'apprêtaient à le contrer. De ce fait, ils étaient incapables de se défendre contre tout autre type d'attaque. Les invasions de la Pologne et de la Norvège avaient donné aux alliés un aperçu clair des nouvelles tactiques de guerre. Les forces modernes bougeaient rapidement et coordonnaient leurs frappes en utilisant la radio de campagne. En fait, le trafic radio dans la région des Ardennes fut performant dès le début du mois de mai 1940. La position des avions de chasse de la Luftwaffe et des bombardiers était encore un nouvel indice. Tous les bombardiers étaient au nord et tous les avions de chasse qui avaient pour mission de protéger l'avance des chars et des troupes qui les accompagnaient au sud. Les avertissements des membres de la résistance allemande, les rapports des services secrets et la position des unités ennemies évoquaient tous une attaque par les Ardennes. Cependant, Gamelin et les autres généraux alliés persistaient à faire confiance à la ligne Maginot. Le 10 mai, les planeurs allemands atterrirent en silence sur la forteresse dernier modèle d'Ebén-et-Mal en Belgique le long du canal Albert. Utilisant des lances-flammes et des explosifs directionnels spéciaux, ces forces allemandes d'élite neutralisèrent la majeure partie des tourelles en l'espace d'une heure. Les plans trouvés lors de l'accident aérien de Malines mentionnaient cette attaque aérienne contre ce même fort. Aucune mesure défensive spéciale n'avait été prise. Les forces terrestres allemandes utilisèrent la ruse pour s'emparer de plusieurs têtes de pont fortement armées enjambant la Meuse au nord. Ils traversaient les ponts à bord de train habillés comme des civils ou des soldats d'autres pays. A d'autres croisements, d'autres groupes faisaient mine de se rendre. Les allemands utilisèrent une douzaine de ruses. Dix d'entre elles échouèrent, mais deux réussirent. C'est tout ce dont ils avaient besoin. Les panzers se ruèrent dans les brèches. Dorothée Huard, qui était âgée de 19 ans à l'époque et qui vivait avec sa famille près de Bruxelles, se souvient de la fin abrupte de la drôle de guerre. La plupart des gens ne s'attendaient absolument à rien le soir du 9 mai, y compris nous. Alors, nous avons passé, lui, à peu près normal, jusqu'aux premières heures du matin. Tout s'est passé normalement. À ce moment-là, on a entendu commencer des bombardements, c'est-à-dire que le choc a été très violent. Le premier événement militaire, si je puis dire, que nous avons vu de nos yeux, c'est l'arrivée justement de l'armée française allant vers Bruxelles pour prendre position. La grande manœuvre de Gamelin commença alors. De manière à contrer l'avance de l'infanterie allemande, les meilleures troupes alliées se dirigèrent vers le nord de la Belgique. Mais les positions défensives qu'ils commencèrent à occuper étaient à peine dignes d'une opposition héroïque. La situation était terrible. Vous pensiez être défensif, puis vous deviez quitter votre défense pour vous déplacer vers des territoires inconnus et élaborer une autre ligne de défense. Alors que Français et Britanniques se préparaient au nord pour ce qu'ils pensaient être la principale attaque allemande, les divisions blindées traversaient la forêt des Ardennes vers le sud. Quand l'invasion de l'ouest commença, Hitler était enfermé dans un bunker près de la frontière occidentale de l'Allemagne. Et quand il apprit de ses services de renseignement que les alliés remontaient vers le nord du plat pays, il bondit de joie et dit « Ils ont avalé notre ruse ». Les avions de chasse de la Luftwaffe détruisirent l'aviation alliée au sol. Grâce à cette supériorité aérienne, les divisions blindées traversèrent les têtes de pont au sud sur la Meuse. Comme prévu, la principale poussée arriva par la ville française de Sedan à la lisière des Ardennes. Les alliés avaient encore la possibilité de réagir. Les Allemands avançaient, mais pas aussi vite qu'ils l'espéraient. Gamelin aurait eu le temps d'envoyer des renforts aux autres positions défensives du sud. Mais il était convaincu que l'attaque principale se ferait au nord. « Je pense que le problème était qu'il était tellement convaincu de sa théorie militaire qu'il ne pouvait pas en changer, même si les preuves commençaient à s'entasser. » En fait, Français et Anglais avaient des troupes et des chars plus nombreux que les Allemands. Mais ils avaient choisi de les éparpiller au hasard le long du front pour soutenir l'infanterie. Ils n'avaient pas de colonne armée suffisamment concentrée pour lancer une contre-attaque. Les Allemands continuèrent leur avancée et au-delà des Ardennes, le terrain devint plus plat. Les services secrets français avaient averti Gamelin de l'attention portée par l'ennemi sur les routes entre Sedan et Abbeville près de la côte. Les Panzers se ruaient déjà sur ces mêmes routes. L'Occident était en danger d'effondrement. Quand la bataille de France débuta, Churchill remplaça le premier ministre Neville Chamberlain qui avait essayé de négocier avec Hitler et avait échoué. Un chef à l'esprit militaire prit le relais. Il est évident que Chamberlain et Churchill étaient radicalement différents. Chamberlain avait été poussé dans la guerre, ce qui lui posait un grave problème pour ce qui était de la poursuite de la guerre dont il avait horreur. Churchill, au contraire, avait une attitude plus ferme et plus pugnace. Qui pensent-ils que nous sommes ? Il est impossible qu'ils ne comprennent pas que nous ne cesserons jamais de lutter contre eux jusqu'à ce qu'ils aient reçu une leçon que ni eux ni le monde n'oublieront jamais. Winston Churchill. Il y avait pourtant peu de choses à faire pour le nouveau premier ministre. la vitesse de progression allemande et l'incapacité de Gamelin à déplacer ses forces vers le sud firent que des milliers de soldats alliés furent piégés entre l'ennemi et la Manche. Les soldats allemands avaient tout simplement contourné la célèbre ligne Maginot. Ces canons n'avaient pas été construits pour viser la France aussi fut-elle prise à revers vulnérable dinosaure d'une autre ère de tactique de guerre. Les commandants de Panzer étaient prêts pour l'anéantissement de l'ennemi mais brusquement les allemands s'arrêtèrent. Un des plus grands mystères de la Seconde Guerre mondiale encore inexpliqué à ce jour est la raison pour laquelle Hitler ordonna à ses troupes de s'arrêter en face de Dunkerque. Cela n'a jamais été expliqué de manière satisfaisante. Les alliés avaient travaillé pendant des années pour pénétrer la machine à chiffrer allemande connue sous le nom d'Enigma. Le code fut finalement découvert pendant l'invasion et les services secrets britanniques interceptèrent et déchiffrèrent l'ordre d'Hitler demandant à ses généraux de s'arrêter. Hitler voulait définitivement prouver qui portait le pantalon dans la famille. C'est la raison pour laquelle il stoppa les chars reléguant ses généraux à des rôles subalternes. En d'autres termes, il avait gagné sa lutte de pouvoir mais il avait stratégiquement perdu la campagne. quelle qu'en fut la raison, ceci donna le temps aux alliés de dégager les troupes bloquées à Dunkerque. L'opération dynamo commença quand des bateaux de toute forme et de toute taille quittèrent l'Angleterre. Les britanniques espéraient que 50 000 soldats pourraient s'échapper des plages vivants. Cela parut improbable quand la Luftwaffe fit son apparition. Mais les bateaux continuèrent à avancer inébranlés par les attaques aériennes. Plus de 300 000 soldats britanniques et français furent ramenés en Angleterre. La chance d'Hitler d'imposer un accord de paix était passée. En dépit de la supériorité numérique des alliés, la France était tombée en l'espace de quelques semaines. Le 19 mai 1940, le général Gamelin fut relevé de son commandement. Le 5 juin, un jour après l'évacuation de Dunkerque, Daladier fut limogé. Charles de Gaulle, depuis longtemps partisan de la guerre armée et mobile, devint sous-secrétaire à la défense. Les vieux chefs étaient partis et de nouvelles idées émergeaient. mais il était trop tard, la France était perdue. l'attaque allemande de mai 40 et la débâcle, tout ça, c'est sinistre. C'est pour nous, Français, pour moi, officier, pour mes camarades. C'est le drame de notre vie. d'avoir vu la débandade de tout un pays comme ça, des millions de personnes avec leurs chevaux, leurs animaux, leurs oiseaux, leurs matelas, leurs biciclettes, tout ça, c'est en allant vers le midi. C'est la chose la plus affreuse. Rétrospectivement, il est facile de critiquer des décisions prises des années auparavant. Et pourtant, la drôle de guerre fut une période tellement pleine d'occasions manquées que c'en est difficile à croire. Que se serait-il passé si la France et la Grande-Bretagne avaient fourni à la Pologne une aide militaire immédiate ? Sans aucun doute, si la guerre avait pu se terminer en hiver 1939 ou 1940, ça aurait été une victoire non seulement pour les alliés mais pour l'humanité entière. Que se serait-il passé si les troupes françaises avaient continué à avancer sur la frontière occidentale allemande pendant la campagne de Pologne ? Les forces aériennes franco-britanniques ont manqué des occasions d'envahir le territoire. Elles ont manqué l'occasion de protéger la Norvège. Il y eut tant de possibilités d'appliquer des idées visant à gagner la guerre contre les Allemands. Au lieu de cela, ils ont attendu de manière défensive que l'Allemagne les envahisse pour de bon, perdant ainsi beaucoup de temps et d'occasion. Que se serait-il passé si la résistance allemande avait assassiné Hitler et négocié une paix séparée ? La plus grande occasion dont les Alliés auraient pu profiter aurait été la chute du régime italien. Que se serait-il passé si les Alliés avaient fait confiance à Hans Oster et s'étaient préparés à l'invasion ? S'il y a une conclusion à tirer de la Sitzkrieg ou drôle de guerre, particulièrement du côté français, c'est qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'une armée qui reste inactive. Que se serait-il passé si les Alliés avaient porté attention aux nombreux indices et s'étaient fortement opposés à l'avancée allemande à travers les Ardennes ? Il y a de nombreuses leçons à retenir, entre autres qu'il ne faut pas être obsédé par la dernière guerre que vous avez faite. Que se serait-il passé si les Alliés avaient appris la leçon de la drôle de guerre et contre-attaqué avec une supériorité numérique et des divisions blindées et concentrées ? Il est évident que les Alliés étaient perdants. Mais même l'Allemagne n'est pas parvenue à profiter de toutes ces occasions. Considérant la nature étrange de la drôle de guerre, la partie qui en a tiré le plus grand profit n'était pas directement impliquée. Je dirais que le vrai grand gagnant de la drôle de guerre a été Staline. Car il avait fait ce pacte avec Hitler qui, non seulement, l'autorisait à partager la Pologne, mais autorisait également l'URSS à prendre possession des Balkans et à s'emparer ainsi de territoires importants sans pratiquement tirer un coup de feu. Le seul point positif de l'inactivité de la drôle de guerre fut qu'elle a permis à Jean-Paul Sartre d'écrire l'être et le néant. Il écrivit également l'âge de raison pendant qu'il était prisonnier après la chute de la France. Renseignements et occasions étaient là pour être saisis, mais ils ne furent pas reconnus ou purement et simplement ignorés. Et c'est là que réside la véritable tragédie, la tristesse de la drôle de guerre. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...